bonjour à tous petite vidéo aujourd'hui on va parler de Erwin Goffman on va parler de personnalité et on va parler de institutions totalitaires qui est son concept principal dans ses études des années 60 pourquoi c'est intéressant de voir Goffman c'est parce que c'est l'un des premiers qui s'est intéressé à la manière dont se construit la personnalité et donc on peut se poser plein de questions sur la personnalité est ce que c'est construit est ce que c'est inné si c'est construit est ce qu'on peut la modifier pour qu'elle devienne autre chose est ce qu'on peut en imposer une est ce que je peux aller prendre une personnalité de quelqu'un d'autre et me l'approprier comment ça fonctionne et lui il va dire bah la personnalité c'est une construction sociale elle se fait en relation avec les autres et il y a des lieux spécifiques où on peut voir justement la construction de personnalité et il dit ces lieux spécifiques ce sont des institutions fermées qu'on pourrait appeler qu'on appelle qui lui-même appelle des prisons les hôpitaux psychiatriques les hôpitaux les maisons de retraite qui sont des lieux où en fait c'est l'institution qui détermine les règles qui détermine les façons de s'habiller qui détermine à quelle heure on mange qu'est ce qu'on mange etc etc qui sont pour lui des institutions totales donc à prendre en charge la personne au total et ce qu'il va montrer dans son étude parce que lui va aller directement sur le terrain il va aller faire de l'observation ça va faire partie de sa manière de travailler et dans son observation il va comprendre que ce qui se passe dans un asie psychiatrique c'est que on détruit la personnalité d'une personne on le fait à travers différents prismes que sont on lui change ses vêtements donc il se retrouve avec un uniforme on lui enlève ses objets personnels montre bijoux etc donc on le dépossède souvent surtout si c'était dans les années 60 on donnait des numéros aux gens donc on leur a enlevé le nom on les prive de liberté on limite la zone où ils peuvent se déplacer et on les surveille constamment c'est même très intéressant de voir que par exemple dans un asile psychiatrique ou dans une prison il ya majoritairement des prisonniers il ya plus de prisonniers que de gardiens et pourtant c'est les gardiens qui font la loi et donc on voit dans ce rapport dans ces institutions un petit groupe d'individus qui contrôle tous les autres pour revenir un petit peu à ce que disait goffman il disait ben en faisant ça en dépossédant les gens de leur identité on détruit une partie de leur personnalité mais on la détruit pas en vain on la détruit pas juste pour le plaisir on la détruit parce qu'on veut la remplacer par une autre alors pensez à vos milieux de travail quand quelqu'un fait un burn out par exemple et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va le soigner et ensuite on va le remettre exactement dans le même milieu dans lequel il est tombé malade donc on voit comment les institutions et il le montre très bien dans sa pensée goffman va imposer va rajouter sur la personnalité qui a été détruite une nouvelle personnalité qui sera elle institutionnelle et donc on se comporte d'une certaine manière quand on est dans certains environnements au travail j'étais comportement je suis les règles etc etc quand je suis chez moi ben je mange à l'heure que je veux je mets mes pieds sur la table je fais ce que je veux en fait je suis mes propres règles là quand on impose une personnalité quand on est constamment surveillé et ça revient un peu à ce que disait foucault quand on est constamment surveillé arrive à un moment le cerveau se déprogramme et on finit par devenir ce que le groupe veut qu'on devienne par effet de répétition donc ce qu'on voit beaucoup dans les hôpitaux ou à l'armée ou dans les prisons c'est que c'est constamment réglé c'est tous les jours la même heure qu'on se lève c'est tous les jours à la même heure qu'on mange etc on crée une forme d'habitude on crée une forme de répétition qui va reprogrammer le cerveau pour permettre justement à ce que cette identité qui est institutionnelle s'impose dessus et c'est pour ça que Goffman disait ce sont des institutions totalitaires parce que arrive un moment en plus de prendre en charge la nourriture l'habit le déplacement etc elles finissent par prendre en charge la personnalité des individus ça va jusque là ça va jusqu'à reprogrammer la personnalité des individus alors bien sûr les asies psychiatriques ont beaucoup 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 été fermés il y en a de moins en moins partout dans le monde en fait ça a été vraiment quelque chose qui a été supprimé à partir des années 70 mais il existe encore des zones il existe encore des institutions totalitaires on peut penser aux maisons de retraite par exemple et il ya de plus en plus de retraités il ya plus en plus de vieux donc il ya plus en plus de retraités qui vont se retrouver dans ce processus là il faudrait aussi qu'on réfléchisse à est ce que ça fonctionne aussi sur les réseaux sociaux est ce que quand je suis tout le temps sur facebook où je suis tout le temps sur instagram est ce que finalement ma personnalité ne s'adapte pas elle aussi à instagram pour pouvoir correspondre aux codes pour pouvoir correspondre à ce que instagram veut que je sois ou même youtube c'est bon pour moi aussi on voit un petit peu comment en fait à partir de processus à partir de technologie à partir de moyens parce que dans le médical on peut aussi utiliser du médic on peut aussi utiliser des médicaments on voit comment avec différentes techniques technologies et certains cadres on peut et c'est ce que font les institutions comment les institutions sont capables de nous imposer une personnalité qui correspond à leurs besoins à eux et c'est comme ça qu'on arrive à un moment où il ya des gens qui sont complètement on pourrait dire du lavage de cerveau c'est une forme de lavage de cerveau mais où un ensemble de gens finissent par correspondre exactement à ce que l'institution leur demande d'être et c'était une question qu'on se posait beaucoup par exemple sur les nazis pendant pendant la shoah donc on se posait vraiment la question mais qu'est ce qui s'est passé à ces gens qu'est ce qui s'est passé dans la pensée de ces gens là quand ils étaient dans les camps qu'est ce qui s'est passé pourquoi il n'y a pas eu plus de révolte que ça à quel moment en fait il y a eu des transformations et comment ces personnalités ont été changées et Goffman permet justement d'ouvrir la porte et de se dire ben quand on rentre dans un dans une structure quand on rentre dans une organisation avec des protocoles des procédures de la répétition on t'enlève tes objets personnels qui te qui te donne une identité on te donne un uniforme on limite tes déplacements arrivé un moment bah ton cerveau va se reprogrammer pour survivre et quelque part c'est ça qui est intéressant c'est que toutes ces manières qu'on a de s'adapter correspondent à des manières de survie parce qu'on correspond on essaie toujours de correspondre aux groupes ce qui est très différent aujourd'hui c'est que nous on a des groupes qui sont extrêmement flexibles on peut changer d'identité quand tu es adolescent tu peux être tu peux être gothique et puis ensuite tu peux être bcbg tu peux changer etc ça te permet une grande flexibilité dans une institution qui est fermée cette flexibilité elle est complètement coincée et surtout avec les imposés par en haut tandis que quand tu es adolescent tu vas aller chercher toi même tu décides toi même d'être gothique tandis que quand c'est l'institution qui choisit c'est elle qui t'impose et c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on commence à vraiment penser surtout pour les questions justement avec les réseaux sociaux avec instagram avec facebook la manière dont on finit par nous même modifier notre personnalité quand on utilise ces outils là bien sûr c'est pas une institution comme un asile mais il faudrait vraiment peut-être se dire comment on pourrait essayer d'utiliser le travail de Goffman pour l'amener dans cette dimension là donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo partager liker à très bientôt merci